pour des gains simples et des grilles à 3 euros pour des gains doubles. Alors bonne chance à tous, très bon dimanche sur France 3, au revoir et à demain pour un nouveau tirage. Finale du championnat de France, super tourisme et gymnastique internationaux de France, en direct et tout de suite sur France 3. Ange gardien est un beau mais dur métier. Louis Labroquante, mardi à 20h55 sur France 3. Voici Emmanuel. C'est un garçon doué d'un sens de l'orientation, hors du commun. Il contourne tous les obstacles, improvise des parcours incroyables. Il prend instinctivement le chemin le plus court. Il a un talent naturel pour se rendre d'une adresse à une autre. Alors, quand on a la chance de mettre la main sur quelqu'un qui a le talent d'Emmanuel, on ne le lâche plus. FedEx, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Le jeu 307 agit directement sur la confiance. Salut ! Qu'est-ce qu'elle a ta femme ? Une Bronte. Un lave-linge qui apprend et mémorise tout seul vos programmes préférés ? Ça donne envie de s'en servir. Ma liste de Bronte. Et vous, vous avez quoi ? Dès la création de votre voiture, Renault conçoit les pièces et méthodes pour réparer sa carrosserie. Et c'est pour cela que les hommes du réseau Renault sont les mieux formés pour intervenir sur votre voiture. Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault ? En cas d'immobilisation de votre voiture, Renault véhicule de remplacement à partir de 19 euros par jour. Essaye d'en remonter un peu. Avant, quand je demandais des responsabilités, on me laissait entendre que je ne pourrais pas y faire face. C'est possible d'avoir un peu trop. Dans ma nouvelle entreprise, j'ai le bon profil. La PEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Alpha 156, un crédit autonominal exceptionnel de 4,90% l'an. Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? Ah, quelle pizza au caviar ! Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? Mario ! Toujours pas de pizza au caviar ? Le jour où Paul a été accidenté, la Maïf a missionné une aide ménagère. Monsieur Mario ? Toujours pas de pizza au caviar ? À la Maïf, tous les contrats incluent des services d'assistance à domicile. Maïf, assureur militant. Mark est en train de penser que son argent aussi devrait faire des bons. Investir sur le marché ? D'accord, mais si c'est pour perdre, ne faites pas. Avec Vivango souscrit dans le cadre de l'assurance-vie, votre seul risque désormais, c'est de gagner. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. À 20h50 sur France 3, elle a vu et laissé son amant noyer son mari devenu trop encombrant. Au nom de l'amour, pourra-t-elle encore aimer celui qui est devenu un monstre ? À 22h55, Christine Ocrent invite Patrick Deveggian, ministre déléguée aux Libertés locales, en direct dans France Europe Express. Au cinéma de minuit, Lilium trouve l'amour et perd la vie. Au purgatoire, le mauvais garçon aura-t-il une seconde chance ? 20h50 à la Liberté de Marie, 22h55 après Soir 3, France Europe Express, minuit 5, cinéma de minuit, Lilium. Bonne soirée sur France 3. Le championnat de France de super tourisme avec Peugeot et Esso. Bonjour à tous de l'automobile sur France 3 cet après-midi avec normalement du très grand spectacle, la finale du championnat de France de super tourisme ici à Manicourt, circuit de légende, avec un sport automobile marqué cet après-midi par le S, le S pour super tourisme, spectacle, suspens surtout Pierre-Henri Brandet, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que tout va se jouer dans la course qu'on va suivre maintenant. Pourquoi ça va se jouer maintenant ? Alors pourquoi ça va se jouer maintenant Gérard ? Tout simplement parce que Soel Ayari qui est leader du championnat sur une 406, Soel a été déclassé après la séance calife ce matin. Il partira en 14ème position la pôle, elle va échouer à Vincent Radermaker sur la Seat, son grand rival qui est juste derrière au classement général. Donc ça va promettre une course chaute et puis il y a un troisième pilote qui s'appelle William David sur une autre 406 qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, ça va être très très chaud. Alors Pierre-Henri, on va tout de suite écouter Soel Ayari avant même qu'il monte dans sa voiture. Bonjour Soel. En tête du championnat jusqu'à maintenant, mais alors là en deux jours, il y a eu beaucoup de bouleversements. Mais oui, hier ça a mal tourné puisque j'ai eu une crevaison lente et finalement j'étais en tête de la cour, j'ai fait la poule, j'avais 50 kg de l'est et finalement après la crevaison le pneu a déjanté donc ça a fini dehors et donc j'ai perdu beaucoup de mon avance, j'ai plus que 4 points aujourd'hui et là je devais être troisième temps. Malheureusement, la FEDE a essayé de piper le jeu et nous a tous relégués à part quelques-uns derrière sous des motifs très discutables moi je trouve. et donc je vais partir 14e donc bien sûr pour moi tout reste possible. Il y a très très peu de chances mais je reste un compétiteur et pour moi jamais rien n'est perdu donc je vais tout faire pour remonter. Maintenant j'espère que le sort me filera un petit coup de pouce. Luc, l'invité, l'invité. Luc on vous voit dans plusieurs formules et maintenant vous faites aussi du super tourisme. Voilà une invitation parce que je cours dans la même équipe que Soel le reste de l'année et notamment aux 24 heures du Mans mais en GT. et là je fais une pige comme on dit en silhouette qui est un championnat qui est vraiment difficile pointu en plus je prends le train vraiment en route et sur la dernière course donc j'avais une belle à peu près 10e place aux qualifications ce matin et je suis dans le même cas que Soel donc j'ai été déclassé j'ai pas de temps et je pars 17e je crois ou 18e derrière Soel ce qu'il faut c'est remonter les gens qui sont en baie et essayer de faire une belle course moi mon but quand même c'est juste de me faire plaisir quand même. Luc, on vous souhaite beaucoup de plaisir justement cet après-midi donc Manicour on va vous expliquer ce qui s'est passé ce matin en fait sur l'histoire du déclassement parce qu'ils ont passé une ligne blanche hors piste on va dire qu'il ne fallait absolument pas dépasser et donc ils vont partir derrière ces garçons que vous voyez là avant toute chose et avant de retrouver Pierre-Henri Brandet pour les commentaires maintenant Franck Lagorse pour caméra embarquée Manicour on ne sait jamais si vous ne connaissiez pas la piste avec Francky vous allez tout savoir bonjour à tous et à tous et à tous sur France Télévisions pour cette année à l'épreuve du championnat dans le super tourisme à Manicour un circuit d'autant belin qui est en plus aujourd'hui sous la pluie je vous laisse voir dans ce premier gauche qui est en quatrième puis on arrive dans Estoril à grande droite qui se prend en troisième sous la pluie et qui sur le sec se prend en quatrième très très long virage qui conditionne toute la ligne droite qui conditionne une ligne droite très très long contre le sous-touté à l'aspiration et un freinage derrière très violent puisque c'est un freinage où on revient à 150 mètres voilà on passe à 60 km par heure alors qu'on est arrivé à 230 puis une grande relance une grande relance pour arriver dans une chicane une chicane très vite puisque cette chicane se dégocie en quatrième ça prene assez tard ça glisse c'est ça l'espoir automobile sur la pluie pour arriver ensuite dans le virage en 80 degrés qui se prend en deuxième voilà avec une autre une droite derrière il faut relancer le traitement puisqu'on arrive encore dans une chicane celle-ci est remontée en dévers elle est très compliquée mais elle est vraiment très sympa si on arrive à prendre le premier concorde voilà assez du sport on sort les mains et on y va allez hop ensuite on arrive dans le virage du château d'eau le virage du château d'eau qui est en deuxième avec une légère sortie pour arriver dans une petite une boîte qui va conditionner la dernière chicane avant l'entrée des stands voilà et le dernier virage le virage de l'école voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas ça va être plein d'eau et merci encore à très bientôt merci beaucoup Franck Lagorse pour nous avoir fait découvrir ce circuit de Manicourt 10 tours à parcourir 4 km 250 autour un circuit relativement rapide Gérard très rapide même très très rapide et avec vous voyez l'incident dont on a parlé tout à l'heure avec Soël Ayari c'est juste là où il y a les drapeaux à damier c'est ici où les voitures pendant les qualifications ce matin ont dépassé la ligne blanche matérialisant la piste le directeur de course avait dit si vous passez la ligne blanche vous serez punis ils ont été punis donc 12 voitures ont été rétrogradées sur la ligne de départ sur la grille de départ pour cette dernière manche du championnat de France de super tourisme alors punition pour Ayari punition également pour Eric Ellari qui avait réalisé le meilleur temps lors des essais ce matin Eric Ellari qui on va le voir s'est illustré hier dans la première manche de cette épreuve de Manicourt que nous allons revivre maintenant avec hier Soël Ayari qui était parti en pôle on va le voir sur la gauche de votre écran et qui réalise un excellent départ devant Eric Ellari et Anthony Beltoise ils plongent dans le premier virage on savait que ces épreuves à Manicourt allaient être très chaudes et on en a eu la confirmation Ayari qui réalise un très bon départ Eric Ellari également de Peugeot 406 devant une Ford de Mondeo et regardez bien l'attaque de Jean-Philippe Desraud qui va avec sa BMW M3 et prôner on va voir ça de l'intérieur regardez comme il est prône la voiture d'Anthony Beltoise contraint à l'abandon Anthony Beltoise qui était furieux moment important Pierre Henri Grandet Ayari se fait dépasser en premier par Ayari par Ellari et puis après par William David regardez il rétrograde à la troisième place tout le monde se demande ce qu'il a à ce moment là tout simplement un problème de crevaison lente qui va handicaper sa voiture ce qui permet aux deux voitures de Gémosport de 406 de William David et d'Eric Ellari de se retrouver au commandement et Ayari continue à descendre et va finir tout simplement dans le bac puisqu'il va déjanter et donc va être contraint à l'abandon tandis que devant pour la première place c'est très très chaud entre Eric Ellari et William David le voilà sur Ayari les malheurs de Sovel alors que devant donc doublé Peugeot mais il y aura un problème Pierre-Henri Brandet parce que Eric Ellari au moment du contrôle des commissaires sur sa voiture se sont rendu compte que sa boîte à air était fissurée et il sera déclassé oui gros gros malheur pour Eric Ellari évidemment la boîte d'admission d'air ce qui lui permettait d'avoir un petit peu plus de puissance Eric Ellari qui sera battu jusqu'au bout pour accrocher cette victoire regardez comme ça a été très très chaud William David ici qui passe dans l'herbe pour essayer d'attaquer son équipier d'écurie et puis finalement malgré cette victoire il sera déclassé donc beaucoup beaucoup de malheur pour Eric Ellari ce week-end un podium au goût amer hier retour sur la grille de départ Gérard alors une grille de départ particulière parce que regardez on en parlait tout à l'heure les positions au championnat de France en vérité il faut retenir un point à Ayari et en ajouter un à Radermaker ça donne 4 points d'écart avant cette course avant cette course ça va être évidemment très chaud et passionnant mais Ayari va partir loin il va partir très très loin puisqu'il va partir en 14ème position 7ème ligne pour Soel Ayari il est loin 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 alors justement pourquoi ? vous l'avez entendu avec sa petite colère tout à l'heure contre les responsables de la course parce qu'il a franchi la ligne blanche celle qui est tout au fond là-bas derrière là où il y a marqué Grand Prix de France vous voyez et il ne fallait pas le faire donc il a été déclassé d'une certaine façon de ses essais qualificatifs pour l'instant donc on est bien d'accord parce que ça va se jouer tout à l'heure sans doute à 1 point les deux prétendants au titre avec William David comme le 3ème homme qui sera aussi important avec sa Peugeot 406 mais les deux prétendants au titre c'est à dire Soei Yayari et Radermaker sont séparés de 4 points 4 points pour l'instant ce qui est incroyable après 13 courses quand même là où on a eu et on l'a dit énormément de spectacles depuis le début ça a été vrai à Nogaro pour la première course les deux noms Pau, Dijon, Albi le Mans encore où là encore le spectacle était au rendez-vous il faut donc attendre cette dernière course pour savoir qui est champion de France absolument alors avec un gros avantage maintenant pour Vincent Radermaker sur la SEAT Toledo c'est qu'il va partir il a récupéré la pole position et étant donné que Soei Yayari va partir 14ème et bien c'est un avantage très certain et il va devoir gérer deuxième Anthony Beltoise qui partira également sur la première ligne avec une Ford de Mondeo Anthony Beltoise furieux après cette fête épronée hier par notre ami Jean-Philippe Dérault William David et Franck Lagorse sur la deuxième ligne et puis alors voilà le résultat c'est que Jean-Claude Polis qui participe à la coupe de France de super tourisme ce qui est un peu un champion à B et bien lui il se retrouve à la 5ème place et Stéphane Péterancel tout surpris mais je pense qu'il aurait préféré que ça se passe dans d'autres conditions partira lui en 6ème place de la 3ème ligne attention dans quelques instants les concurrents vont partir sur le tour de chauffe ce qui nous promet évidemment un Sohel Ayari fou furieux qui va essayer de remonter parce qu'il est obligé de jouer son batou et il va se retrouver avec des concurrents moins rapides devant lui normalement on va avoir je le disais et ça va être un mot vraiment qui va marquer cette retransmission du grand spectacle parce que c'est vrai que Sohel Ayari va tout faire pour remonter il a devant lui 13 concurrents 13 autos dont les deux potentiels vainqueurs non seulement de cette course mais du championnat c'est à dire Vincent Radermaker qui va partir en première ligne en pôle même et William David avec sa Peugeot et qui va juste partir à côté on va avoir une remontée très spectaculaire de la part de Sohel Ayari remonter comme une pendule il nous l'a dit tout à l'heure remonter comme une pendule beaucoup auraient aimé finalement que cela ne se joue pas sur tapis vert cette dernière manche du championnat c'est vrai que ça aurait été préférable parce que surtout qu'après les essais de ce matin ça donnait une ligne de départ avec Eric Gellari et Vincent Radermaker et puis juste derrière Ayari sur la deuxième ligne ça aurait été vraiment parfait on revoit cette grille de départ avec donc en quatrième ligne Patricia Bertapel et Jean-Luc Beaublick André Chollet et Julien Mélisse juste derrière Yvan Tapie Serge Pujol tout ça c'est des concurrents de la coupe et puis après Eric Gellari Sohel Ayari Jean-Philippe Desraux lui aussi remonté comme une pendule Romain Thievain sur une Peugeot 406 juste derrière ces hommes Philippe Gache sur une Ford de Mondeo du team SMG Luc Alphand que l'on a vu en début de retransmission Patrick Herbert et Bruno Hernandez juste derrière Gache et Alphand et en fond de grille Yvan Lebon Christophe Deschavanes Thierry Soave et Jean-Pierre Champeau les pilotes vont faire chauffer leurs pneus et là nous sommes embarqués dans la voiture de Sohel Ayari et cela va vraiment être très très intéressant de vivre la course de l'intérieur Sohel Ayari qui n'était pas sûr en fin de matinée quand tous ces événements se sont produits et qui ont perturbé un petit peu la préparation de cette manche Sohel Ayari a un moment à penser ne pas participer à cette dernière manche il était peut-être sous le coup de la colère en réaction mais heureusement il est là au départ il a envie de se battre et la réaction d'un compétiteur Gérard Le virage du Nürburgring qu'on vient de passer au volant de la voiture de Sohel Ayari le 180 c'est un virage très 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 particulier celui qui est au fond là-bas pour un retour maintenant vers Imola vous savez qu'ici à Manicourt chacun des virages porte le nom d'un très grand circuit maintenant nous sommes avec la caméra embarquée de William David c'est-à-dire la Peugeot 406 qui va partir en deuxième ligne donc juste derrière Radermaker on chauffe les pneus les conditions de course sont particulièrement favorables alors que là on revient vers la chicane du lycée et on va se mettre en place maintenant pour le départ il fait très frais ici à Manicourt mais comme vous le voyez il y a un très joli soleil il faut beaucoup chauffer les pneus avant le départ évidemment il n'y a plus d'huile sur la piste tout à l'heure une Porsche avait perdu un peu d'huile tout a été bien séché normalement les conditions de course sont absolument parfaites pour cette grande finale du championnat de France on a craint un moment que la pluie viendrait perturber ce week-end nivernais et bien pas du tout ça a un petit peu perturbé les courses et les séances d'essais qualificatifs hier avec une piste qui était relativement grasse on a vu beaucoup de glissables beaucoup de gens dans les bacs à sable mais finalement le beau temps est revenu sur Manicourt dans quelques instants la fin de cette procédure de départ il est chaud il est chaud et ces pneus doivent l'être également Sohel Ayari qui va tenter de faire un départ canon mais attention parce qu'il ne faut pas rentrer dans les concurrents qui précèdent dans quelques instants le drapeau vert qui devrait s'agiter en fin de grille en fond de grille pour signifier que la piste est claire et que la procédure de départ puisse être lancée 10 tours 42 km 500 à gauche Vincent Radomaker à droite nous avons Anthony Beltoise avec la voiture bleue juste derrière lui il y a Franck Lagorse vous le voyez et puis loin 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 derrière avec le museau jaune là-bas on va retrouver Soleil Ayari attention attention la piste est claire les feux rouges qui vont s'allumer puis s'éteindre dans quelques instants et le départ de cette course c'est parti avec Vincent Radomaker et Anthony Beltoise Vincent Radomaker avec la Seat Toledo qui a réussi un très très bon départ et qui pour l'instant a réussi à garder la première position devant Anthony Beltoise devant Franck Lagorse et William David est quatrième pour le moment attention on regarde beaucoup de concurrents de la coupe se poussent pour laisser passer justement Soleil Ayari et tous les grands du championnat tous les meilleurs pilotes pour leur permettre de remonter beaucoup plus facilement et les premiers mètres de cette course qui va être un sprint mais un sprint affolant une attaque de Franck Lagorse sur Anthony Beltoise mais ça ne passe pas et les pneus qui crisent dans ces virages beaucoup beaucoup de monde un véritable embouteillage Gérard c'est Indianapolis on a l'habitude c'est le gros freinage c'est le plus gros freinage de tout le circuit Adelaide pardon c'est Adelaide avec Radomaker qui se fait déborder exactement à l'entrée du Nürburgrin et maintenant le 180 c'est un des virages les plus techniques et les plus particuliers de ce circuit Franck Lagorse Anthony Beltoise ont passé Radomaker oui alors qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que c'est vraiment une attaque très forte de la part des pilotes du team SMG ou alors il semble en difficulté Vincent Radomaker il semble en difficulté parce que là il est tout près de se faire passer par William David non il va garder la suprématie sur William David mais il s'est quand même bien fait passer par Anthony Beltoise et par Franck Lagorse les deux pilotes de la Ford de Mondeo on va voir les écarts de temps après un tour dans quelques secondes alors que là on redescend Gérard vers les stands chicane et énorme virage à droite 90 degrés c'est le virage du lycée très important parce que ça conditionne toute la ligne droite qui va suivre devant les stands le premier tour est bouclé avec en tête Anthony Beltoise donc devant Franck Lagorse Vincent Radomaker avec sa Céa et le dos William David donc il est encerclé il y a les Peugeot devant derrière Stéphane Peterhansel qui a fait un départ absolument formidable et la grande maintenant interrogation c'est Soel Ayari qui est en 6ème position il est remonté va-t-il pouvoir faire encore mieux alors qu'il a fait un départ absolument formidable alors nous sommes avec William David juste Vincent Radomaker William David avec une 406 Peugeot de l'écurie j'ai mot mais c'est vrai cette remontée spectaculaire de Soel Ayari non seulement il a pris un départ canon mais en plus je pense que sportivement les concurrents de la coupe l'ont laissé passer à signaler également la 7ème place de Jean-Philippe Dero juste derrière Soel Ayari mais ça va être vraiment intéressant de voir cette bagarre en tête de Soel Ayari Soel qui va vouloir remonter je pense qu'il devrait logiquement passer Stéphane Peterhansel et remonter sur William David il va aller tutoyer le podium il va essayer d'aller chercher le podium alors que Vincent Radomaker a repris Franck Lagorse et s'est réinstallé en 2ème position Anthony Beltoise donc avec la Mondeo toujours en tête nous sommes à bord de la voiture de William David juste derrière Franck Lagorse et vous apercevez juste devant Vincent Radomaker William David qui avait une carte à jouer sur cette course parce qu'il était potentiellement et mathématiquement encore possible pour lui d'être champion ne le mettez pas au passé on ne sait jamais tout ce qui peut se passer mais oui il y a eu des rebondissements il y a tellement de rebondissements avec le super tourisme n'est-ce pas au moment où on va boucler le deuxième tour donc en tête Vincent Radomaker Anthony Beltoise et Anthony Beltoise qui est devant Vincent Radomaker deuxième Franck Lagorse juste derrière avec l'autre Ford de Mondeo talonné par William David et Soël Ayari qui est 5ème maintenant puisqu'il a passé Stéphane Peterhansel qui a dû y avoir un petit soucis Stéphane Peterhansel on n'a pas vu mais qui a rétrogradé à la 11ème place en tête Anthony Beltoise qui semble avoir fait le trou puisqu'il a maintenant 2 secondes d'avance sur la voiture jaune et grise de Vincent Radomaker c'est-à-dire la Seat derrière Franck Lagorse William David et Soël Ayari qui est maintenant en 5ème position juste devant Jean-Philippe Desraux le tenant du titre le champion de France qui de toute façon va perdre son titre aujourd'hui ici à Magnet-Cours avec William David embarqué il est 4ème pour l'instant juste devant lui on a Franck Lagorse qui attaque Franck à l'intérieur il attaque est-ce qu'il va réussir à passer ? non puisque William David semble conserver son avantage et William David qui est passé devant Franck Lagorse et qui va se rapprocher de la tête de course William David c'est-à-dire de Vincent Radomaker alors que les pilotes font dans leur 3ème tour un tour qu'ils vont boucler dans quelques secondes avec un nouveau classement Anthony Beltoise toujours leader mais que la lutte est belle derrière le freinage de Lagorse gros gros freinage de Lagorse après 3 tours Anthony Beltoise qui possède 2 secondes d'avance sur Vincent Radomaker 3ème William David sur une 406 et 4ème Franck Lagorse et puis alors surtout vous le soulignez Gérard en 3 tours en 2 tours en 2 tours Sohel Ayari qui est remonté de la 14ème à la 5ème place c'est dire s'il a dû vraiment se donner dans ce début de course de toute façon il n'avait pas le choix il fallait qu'il pousse très fort 1 Beltoise 2 Radomaker 3 David 4 Lagorse 5 Ayari avec le meilleur tour alors ça c'est très important pourquoi ? parce que le meilleur tour gagne 1 point de plus au classement du championnat de France et pour l'instant c'est Sohel Ayari qui a vraiment alors il a décidé d'attaquer très 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 fort aujourd'hui il a 1 point de plus donc au classement ce qui de toute façon le met maintenant à 139 points avec une attaque de Sohel justement à l'intérieur sur Franck Lagorse et apparemment ce n'est pas passé Franck Lagorse a résisté voilà les 3 voitures on a William David avec sa Peugeot c'est la 406 on a Franck Lagorse qui est pour l'instant juste derrière Calais derrière William David c'est à dire en 4ème position et Sohel qui est dans le parc-choc de Franck Lagorse au moment où on va redescendre vers les stands et ce qui est sûr Gérard c'est que si les choses en restaient là pour le moment après 3 tours et bien Radormaker serait sacré champion si les choses en restaient là d'où la volonté la farouche volonté de Sohel Ayari avec qui nous sommes en ce moment que nous suivons particulièrement de remonter et de grappiller des places il ne peut pas se permettre Sohel qu'un excellent résultat pour être champion ici à Manicourt on peut se souvenir ensemble Pierre-Henri que selon le classement à la fin de cette course donc par exemple là si la course arrêtait maintenant Beltoise marquerait 20 points Radormaker marquerait 15 points David 12 10 points pour le 4ème et 8 points pour le 5ème plus vous le rappeliez les petits points de bonification que sont 1 point pour la pole position nouvelle attaque d'Ayari sur Franck Lagorse et ça passe Adelaide c'est passé et c'est bien fait et voilà Sohel Ayari qui va maintenant remonter sur William David Ayari qui est 4ème il est parti 14ème énorme énorme ce qu'il est en train de faire Sohel Ayari et attention il va remonter sur William David il est dans son coffre là on est dans le 181 je pense qu'il va rester dans l'aspiration et à la moindre faute à la moindre erreur il va s'engouffrer pour pouvoir passer William David et revenir après sur Vincent Radormaker mais que c'est bon regardez Sohel Ayari qui donne tout ce qu'il peut bon ça va être très 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 intéressant les derniers tours alors là on a du grand grand suspense la pole et le meilleur tour pour l'instant pour Eric Alari en 1'44 et il passe il passe la descente du lycée la chicane on n'a pas le droit de passer sur la couleur verte ça c'est strictement interdit Franck Lagorse qui attaque à l'intérieur William David et qui passe oui Franck Lagorse qui en a profité pour passer William David et Sohel Ayari maintenant qui est 3ème après 5 tours Sohel Ayari la remontée fantastique et qui va maintenant aller talonner Vincent Radormaker il n'y a que 3 secondes 229 d'écart entre les deux pilotes et il l'a en point de mire ce qui est intéressant quand on a son un concurrent en point de mire c'est encore plus motivant la tête de course nous la retrouvons avec Anthony Beltoise qui lui doit être content de se retrouver en tête en tête d'une course après de bons résultats qui n'avaient pas été concrétisés jusque là Vincent Radormaker 2ème 3ème Sohel Ayari c'est vraiment 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 passionnant on ne pouvait rêver mieux comme scénario dans cette dernière course de la saison c'est vrai qu'en fin de matinée on est un petit peu dépité après tous ces incidents de procédures et toutes ces batailles sur tapis vert et puis finalement regardez sur la piste c'est une vraie bataille que se livrent les pilotes Vincent Radormaker a priori on n'a pas le son c'est pas grave regardez admirez les talents du pilote de Vincent Radormaker qui était engagé cette saison donc sur une Seat Toledo voilà Imola ensuite on va arriver au Château d'Eau grand virage à droite oui et ça ce n'est pas Vincent Radormaker alors le voilà Vincent Radormaker qui donc était le seul concurrent engagé sur une Seat c'était pas facile il ne s'était pas gagné en début de saison de jouer le titre comme ça de se battre pour le titre et finalement regardez il a réussi à se battre jusqu'au dernier moment Anthony Beltoise pour donc le sixième tour suivi par Vincent Radormaker et en troisième position Soel Ayari pour l'instant si jamais on en restait là c'est Soel Ayari qui serait champion avec un point d'avance sur Radormaker les quatre derniers tours de ce championnat alors que nous sommes dans la quatorzième course et la toute dernière c'est assez formidable alors que là il y a une Peugeot qui est au bac c'est William David ou il va peut-être perdre beaucoup William parce qu'on le disait aussi c'est le troisième homme il pouvait encore être champion il pouvait encore être champion et il en tout cas se battait pour un podium avec certitude évidemment et qu'est-ce qui s'est passé ah oui petit problème de freinage est-ce qu'il a été poussé on n'a pas bien vu il avait Jean-Philippe Desrault juste lui est-ce que les deux pilotes se sont accrochés Jean-Philippe Desrault sur la BMW M3 le champion de France en titre le Toulousain on ne sait véritablement pas ce qui s'est passé la tête de course Anthony Beltoise Vincent Radormaker et Soel Ayari là ah il coupe les trajectoires enfin ils font tous ça et Soel Ayari qui va vraiment vraiment tout donner dans les trois derniers tours allez et il se rapproche un peu il est en train de grignoter un petit peu de temps pas suffisamment pour l'instant il a grignoté 20 centièmes pour le moment on en était à 3 secondes 1229 tout à l'heure on est à 3 secondes maintenant cela dit Soel sait très bien aussi qu'il faut absolument qu'il marque des points il attaque tellement Pierre-Henri qu'on vient de voir allumer ses pneus la redescente après le château d'eau la fameuse chicane Anthony Beltoise toujours en tête et il reste maintenant donc 3 tours le classement après 7 tours de ce circuit de Manicourt Anthony Beltoise en tête avec la Ford Bondéo Vincent Radermaker deuxième avec la Seat Toledo et oui Soel Ayari troisième nous sommes à bord de la voiture de Vincent Radermaker je crois Vincent Radermaker là c'est historique le grand virage gros coeur il faut appuyer à fond on longe les graviers là-bas pour entamer la grande ligne droite du golf Montaigne Beltoise devant la voiture bleue on est bien d'accord devant Vincent Radermaker avec la Seat Toledo et puis derrière Soel la voiture jaune ici au freinage à Adelaide attention Jean-Philippe Desraux Jean-Philippe Desraux qui passe sur Franck Lagorse Franck Lagorse oui qui passe Franck Lagorse un petit peu difficile ça aurait été une difficulté de la Seat Toledo c'est qu'elle se ressemble vraiment toutes les les trois voitures du team SMG l'écurie notamment de Philippe Gach de Anthony Beltoise et de Franck Lagorse retour sur la tête de course avec pour l'instant le troisième homme il montera sur la troisième marche du podium mais peut-être remportera le championnat dans quelques instants Soel Ayari avec la 406 qui donne tout qui donne tout qui donne tout mais qui ne doit pas aller à la faute surtout parce qu'il faut absolument qu'il termine au moins troisième pour remporter le championnat il y a presque trois secondes maintenant entre Ayari et Radermaker pour l'instant il ne parvient pas à revenir sur lui il grappille il grappille mais ce ne sera pas suffisant parce qu'en reprenant 20 centièmes au tour et ça pourra jouer aussi je vous le disais tout à l'heure pour l'instant c'est Eric Alari qui a le meilleur tour en course avec 44 521 c'est à dire qu'Ayari a reperdu le petit point qui pourrait faire la différence tout à l'heure pour l'instant c'est Anthony Beltoise qui marque 20 points Radermaker qui en marque 15 et Ayari qui en marque 12 et Ayari crédité en plus du meilleur tour en course tout à l'heure vu qu'il s'est vraiment livré à fond dans la bataille et ça lui permet de marquer un point de plus et quand ça se joue à un point près sur la fin de championnat il est limite partout et c'est vrai qu'en plus qui plus est sur cette fin de course même si la course n'est pas relativement longue comparée à certaines courses dans la saison où il y a 17 tours il faut aussi tenir compte de la dégradation des pneumatiques des pneumatiques qui ont été vraiment sollicitées qui sont vraiment endommagées sur les fins de course et donc les voitures accrochent beaucoup moins le grip beaucoup moins important sur la fin d'épreuve Anthony Beltoise qui va redescendre vers les standards alors que nous nous retrouvons dans la voiture de Vincent Radermaker qui a maintenant repris un petit peu d'avance sur Sohel Ayari puisque l'écart est de 3 secondes 3 secondes 234 entre les deux hommes Sohel Ayari qui a 32 ans et qui est en passe de remporter ce championnat de France de Super Tourisme le dernier tour maintenant le dernier tour dans lequel sont engagés les pilotes Anthony Beltoise logiquement va s'imposer Vincent Radermaker deuxième devant Sohel Ayari les positions n'ont pas bougé nous sommes justement avec Vincent Radermaker qui a en point de mire Anthony Beltoise le leader de cette course c'est énorme ce qui se passe Pierre-Henri parce que le championnat va se jouer sans doute sur un point seulement c'est de la folie pour l'instant Radermaker qui est deuxième là juste derrière Anthony Beltoise va terminer avec 149 points et Sohel Ayari va terminer avec 150 points c'est à dire qu'après 14 courses il va y avoir seulement un point de différence il n'y a plus qu'une possibilité maintenant c'est qu'au dernier chrono Radermaker ait fait le meilleur temps ce qui n'est pas le cas pour l'instant non et à mon avis ça va être difficile pour lui de faire le meilleur temps compte tenu de l'usure des pneumatiques et de la sollicitation de la voiture et qu'a priori Vincent Radermaker ne va pas aller chercher ce meilleur tour mais ce jeu à un point vous le disiez c'est formidable comme scénario on parlait de beaucoup de suspense on n'espérait pas en avoir autant Gérard tout à l'heure quand nous avons pris l'antenne pour cette retransmission de la grande finale à la Manicourt Anthony Beltoise qui se dirige vers une victoire dans cette épreuve de Manicourt et qui va signer lors de la dernière épreuve du championnat de France sa première victoire de la saison Anthony allez les derniers 100 mètres maintenant pour Anthony Beltoise avec sa Ford Monteho de l'équipe de Philippe Gach victoire d'Anthony Beltoise qui passe la ligne juste derrière à moins d'une seconde Vincent Radermaker avec la Seat Toledo Sohel Ayari en troisième position alors il s'arrête tout de suite a priori on a dû le faire part par radio regardez il secoue la tête a priori il avait compris qu'il était champion de France Sohel de super touriste meufs succédant ainsi à Jean-Philippe Desraux et les voitures qui ont entamé leur tour d'honneur avant de revenir vers les stands avant de revenir vers les podiums et on va saluer la très bonne onzième place de Stéphane Peterhansel qui a eu beaucoup de mal depuis le début de saison à régler sa voiture sa Nissan Luc Alphand qu'on a eu tout à l'heure en interview juste avant cette retransmission Luc dont c'est pas encore la spécialité qui termine à la quinzième place quinzième place finalement parce qu'apparemment il a eu un problème dans le dernier tour je l'attendais à la onzième et finalement il avait apparemment un petit problème tête à queue il fait le show champion de France de super tourisme 2002 avec apparemment on va recompter mais un point d'avance Sohel Ayari a priori du côté de son écurie Gérard l'écurie celui sur F et bien ils ont du bien faire le compte et lui transmettre par radio toutes les félicitations parce que pour qu'il se permette ça c'est qu'a priori le compte doit être exact vous avez vu comme il était énervé tout à l'heure avant le point de départ et bien c'est sur la piste qu'il a montré c'était lui le patron et qu'il voulait et qu'il devait avoir ce titre c'est très très beau ce qu'a réalisé Sohel Ayari sur cette épreuve de Manicourt ça n'avait pas été facile le week-end avait mal commencé il avait terminé dans le bac Sohel Ayari hier avec une crevaison lente vous l'avez vu tout à l'heure en début de transmission avec le résumé de la première manche hier et là il lève le point regardez on l'entend un peu une crie de joie Sohel Ayari ah c'est génial de voir ça alors il salue tous les commissaires de piste évidemment le public qui est venu ici à Manicourt pour assister à ce week-end de compétition automobile et il est fou de joie fou de joie fou de joie Sohel Ayari que nous retrouvons dans quelques instants c'est sympa de partager sa joie il revient vers les stands et regardez là il coupe il se permet même de couper la chicane 32 ans Sohel Ayari et ce titre de champion de France qui lui revient c'est un pilote déjà très complet Sohel Ayari puisque comme beaucoup il a débuté en karting regardez Anthony Beltoise alors lui furieux d'avoir été sorti hier Anthony Beltoise qui se disait que finalement les efforts allaient bien finir par payer et qui et bien récompensé par une victoire et regardez le monde toute l'écurie Solutions F qui se précipite vers Sohel Ayari vers la voiture Sohel qui va aller vers le podium Sohel champion de France un petit problème de France de Formule Force étant 94 ça avait été son premier titre de champion de France puis sur la saison 96-97 il avait été champion de France de Formule 3 et écoutez la joie de son écœurier qui s'occupe de Sohel et c'est vrai que c'est aussi une sacrée récompense pour cette écurie solution F qui s'est bien battue Sohel qui va enlever son casque alors que l'on revoit les meilleurs moments de cette course et la remontée fantastique la remontée fantastique Pierre Henry oui Gérard avec l'homme le plus heureux avec l'homme le plus heureux de la terre je comprends que vous soyez avec l'homme le plus heureux le départ d'abord exceptionnel j'ai ramé comme un fou j'ai fait vraiment le maxi tout le début de course et après c'était vraiment impossible de revenir j'avais tapé dans les pneus j'avais surchauffé les pneus tout le début de course et voilà heureusement que Anthony gagne merci à lui et bon j'ai fait ce que j'avais à faire un petit boxe sur Vincent Radermaker qui est quand même un grand pilote j'ai eu beaucoup de plaisir cette année de toute façon à me bagarrer contre lui parce que déjà le plus grand plaisir pour un compéditeur c'est de se bagarrer contre des bons et ce championnat il est truffé de bons pilotes et Vincent fait partie bien sûr un vrai gentleman moi j'ai beaucoup chaque fois qu'on s'est bagarré ensemble ça a été très fair play et ça c'est vraiment génial bravo félicitations voilà Pierre-Henri les confidences de l'homme le plus heureux du monde Soël Ayari il vient du karting il a fait de la formule 3000 il a été plusieurs fois champion de France évidemment et là maintenant c'est la consécration au super tourisme je vous laisse pour le mot de la fin merci beaucoup Gérard félicitations évidemment à Soël Ayari le podium de cette épreuve de Manicourt instinctivement à mon avis elle a tenté de se défendre et elle a attrapé